Un homme sort précipitamment de chez lui. Il tente d'appeler la police. Mais ce sont là ses derniers mots. Il n'a pas le temps d'en dire plus. Quelqu'un lui tire dessus. Pourquoi se pensait-il en danger ? Qui est l'auteur de ce coup de feu ? Retour sur un drame où le passé n'est jamais oublié. Une semaine plus tôt, près de Trouville. C'est dans cette maison que Laurent vit ses premières heures de retraité. Après une carrière professionnelle qui l'a toujours éloignée de son domicile, il peut enfin savourer le plaisir de profiter pleinement de sa femme, Gaëlle. On pourrait prendre un bel hôtel et partir quelques semaines tous les deux. Je ne sais pas, l'Italie. Non, attendons un peu. Je préfère. Je dis bien moi qui attendais avec impatience la retraite pour enfin profiter de la vie avec toi. Mais si ça te fait plaisir, tu peux partir avec tes amis. Mais ça ne me dérange pas, mon amour. Eh bien, ne me sens mieux. Depuis dix ans que nous sommes ensemble, je suis sans cesse en déplacement. On ne se voit que quelques mois par an. Et maintenant que je peux être entièrement à tes côtés, tu me proposes de partir avec mes amis. Ça me fait plaisir de se sentir aimé. Je ne sais pas ce que je voulais dire. Et puis, c'est humain d'avoir peur de ce qui nous attend. Toi, à la maison, toute la journée. C'est une révolution. Mais enfin, je m'en réjouis. Pas toi ? Si, bien sûr. Mais je t'assure que ce n'est pas forcément si simple. Si ça se trouve, on va s'ennuyer ensemble. Peut-être que cet éloignement, c'était notre façon de nous aimer. Et qu'il nous faut un peu de temps pour nous habituer l'un à l'autre. Oui, bon. On va arrêter de se poser des questions. Et on va tout partager ensemble, crois-moi. Il est hors de question que je me complique la vie. Enfin, c'est à croire que tu regrettes déjà. Mais non. C'est juste que tu ne rapporteras plus de jolis souvenirs comme ce pistolet ou les pierres précieuses. Tu sais bien que j'adore les pierres précieuses. Je vaux mieux. C'est un souvenir de voyage, non ? Laurent était mon second mari. Ça faisait dix ans qu'on était ensemble. Enfin, sur le papier. Parce que, dans les faits, avec le cumul des années, on devait avoir six ans de vie commune. Ingénieur pour une entreprise d'extraction de minerais, il était souvent absent. Résultat, ma fille Sonia vivait avec nous. Enfin, avec moi. Et c'est vrai que cette nouvelle vie qui s'annonçait chamboulait un peu notre quotidien. Non pas que je ne me réjouissais pas d'avoir mon mari tous les jours, mais entre un trop-plein d'absence et une omniprésence, il y avait un juste milieu. Et la belle-fille de Laurent, Sonia, ne semble pas non plus ravie de l'omniprésence toute nouvelle du mari de sa mère. Si tu cherches une raison de sourire, dis-toi qu'on est une famille heureuse. Et maintenant que je suis là, on va faire plein de choses ensemble. Eh ben, t'en fais une tête. Il paraît que tu vas prendre un appartement en ville. T'as l'intention de me parler comme à une ado parce que j'ai pas de boulot, c'est ça ? Sonia ! Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. J'essaie juste d'entamer une conversation. C'est tout. Maman me culpabilise déjà, c'est comme ça. T'inquiète pas, je vais partir d'ici. Je vais vous laisser tranquilles tous les deux. Arrête, s'il te plaît. Je ne te chasse absolument pas. Tu veux de l'argent pour ton dîner ce soir ? Simon, je n'ai pas 15 ans. Allez, tiens, prends. Je n'avais pas envie qu'il assiste à tous mes conflits avec ma mère. J'avais honte qu'il voit ça et qu'il découvre la vérité. Qu'il se rende compte à quel point j'étais dépendante de ma mère et sans cesse en train de lui chercher des problèmes. Avec ma mère, on avait une relation vraiment pas simple. On s'aimait et on se détestait. Elle me couvait, elle m'étouffait. Et en même temps, j'avais toujours besoin d'elle, c'est vrai. Avec toutes ces années passées loin de son foyer, Laurent connaît finalement mal la relation qu'entretiennent la mère et la fille. Malgré tout, il a un avis sur la question. Tu la protèges beaucoup trop, ça se sent. Et tu l'empêches de grandir. Et Sonia se complaît là-dedans. Fais-moi plaisir. Garde tes leçons d'éducation. Tu sais dans quelles conditions Sonia a perdu son père, hein ? Et à un âge où elle aurait bien eu besoin d'un modèle masculin. Mais enfin, ça fait plus de 15 ans. Oui, eh bien, vivre après une mort aussi violente, c'est pas si simple. Mais ce n'est pas une raison pour te culpabiliser à vie. Tu n'y es pour rien. Sonia avait besoin de moi. Vous croyez que c'est facile de perdre son père parce qu'on n'a pas réussi à lui faire une piqûre d'insuline ? C'était ce qu'elle vivait depuis plus de 15 ans. Ce jour-là, elle était seule avec mon mari diabétique à la maison. Il a fait une hypoglycémie. Paniquée, elle n'a pas retrouvé ses ampoules. Depuis, elle se sent terriblement coupable. Et moi qui n'étais pas là ce jour-là. Depuis ce jour, Gaëlle met un point d'honneur à être toujours présente pour sa fille. Ça va, c'est juste 5 000 euros pour deux semaines de thalasso. J'en ai besoin pour perdre du poids. Si tu veux perdre du poids, commence donc par manger un peu équilibré. Ah oui, c'est sûr que comparé à toi, je suis une eugresse. C'est facile pour toi, la vie, t'as jamais pris un gramme en mangeant. Pourquoi tu te fais du mal comme ça ? Tu sais bien que quand j'angoisse, j'ai besoin d'engoutir. Tu peux me dire ce qui t'angoisse, là ? La situation, ça change la donne. C'est peut-être un mal pour un bien. Et puis, ça va t'aider à grandir, à te comporter enfin comme une adulte. Ah oui, tu dis tout de suite que je fais un boulet pour toi, c'est ça ? Oui, ça peut paraître étrange, mais ma mère et moi, on avait une sorte de pacte tacite. En réalité, j'avais jamais travaillé. C'est pas vrai que j'étais au chômage. Ma mère m'avait toujours entretenue dans cette espèce de dépendance. Et c'est sûr que c'était beaucoup plus facile quand on était toutes les deux. Là, j'avais l'impression qu'elle allait me laisser tomber. D'autant que Gaëlle n'a aucun secret pour sa fille. Elle a un amant, Olivier, que Sonia connaît même très bien. L'homme tient une boutique de souvenirs en centre-ville. Alors ? C'est aussi compliqué que tu le pensais ? Pire que tout. Depuis qu'il est là, Sonia me met une pression de tous les instants. Elle a peur que rien ne soit plus jamais comme avant. Peur de perdre sa vie facile. J'espère au moins qu'elle a conscience de la mère que tu es. En même temps, je suis pas persuadé que ton amour démesuré pour elle, ça lui a rendu service. Tiens, c'est ce que je te devais du mois dernier. Ça devrait t'aider. Et maintenant, tu crois que tout est fini ? Fini ? Je ne sais pas. Plus compliqué, ça, c'est sûr. Le plus simple, ça serait quand même de raisonner Sonia. C'est quand même absurde comme situation pour toi, non ? En tout cas, merci d'être là. Je t'en prie. Et au-delà de nos petits arrangements, qu'est-ce qui va se passer pour nous deux ? Bon, il n'y a pas de raison que ça se change. T'inquiète pas, je me débrouillerai. Tu crois pas qu'il serait temps de le quitter ? De lui dire la vérité ? Pour nous deux ? Tant qu'il était absent, c'était simple, mais maintenant, on ne va pas pouvoir se cacher bien longtemps. Il faut que tu sois courageuse, Gaël. Laisse-moi d'abord m'occuper des problèmes de Sonia. Avec Gaël, on vivait une authentique histoire d'amour. C'était un vrai coup de foudre. Enfin, c'est comme ça que je le ressentais. Pour moi, Laurence était un homme rangé, sérieux, un peu trop ennuyeux à mon goût. Je me disais, Gaël n'avait jamais trouvé la force de le quitter, pour plein de raisons. Moi, je voulais qu'elle agisse, qu'elle assume enfin ses choix. Je me sentais prêt à me battre pour cette femme-là, s'il le fallait. Au moment même où sa femme est avec son amant, Laurent essaye tant bien que mal de nouer un lien avec sa belle-fille. J'y connais pas grand-chose en pierre, je construisais des puits de forage. Mais je sais qu'il y en a au moins pour un petit pactole. Tiens, ça c'est un topage, je crois. T'en penses quoi ? Sûrement. Ta mère, elle rentre bientôt, tu crois ? Parce que j'en ai un peu assez de parler au mur. À mon avis, elle va prendre son temps. Un petit rendez-vous galant, comme ça. Qu'est-ce que tu racontes ? Elle déjeune avec sa vieille copine, Christine. Tu la connais, la boutique, de souvenirs à l'angle de la rue des Écurées. Je serais toi, j'irais y faire un tour. Ma mère m'avait bien dit que tout allait changer maintenant pour moi, non ? Elle croyait quoi ? Que j'allais la laisser s'en tirer comme ça à si bon compte ? Et puis quelque part, peut-être que je lui rendais service en provoquant ainsi les événements. Ma mère avait pris l'habitude de vouloir tout gérer dans ma vie. Et bien pour une fois, c'est moi qui allais me mêler un petit peu de la sienne. Laurent se rend alors aussitôt à la boutique d'Olivier pour vérifier les allégations de Sonia. Non mais ça ne va pas de frapper comme ça, on est fermés pendant l'heure du déjeuner. Quand vous êtes on, vous parlez de ma femme ? Elle est ici ? Pardon ? Gaëlle, il vous faut une photo aussi ? Elle est où ? Gaëlle ! Non mais attendez ! Mais qu'est-ce que tu viens faire ici ? Et toi, tu peux m'expliquer ? Non mais... Toi ta gueule ! Je parle à ma femme là, ok ? Mais arrête de t'énerver comme ça. Depuis combien d'années ? Ne te fous pas de moi, réponds. Mais enfin Olivier, ta vieille amie ! Alors pourquoi tu ne m'as jamais parlé de lui ? C'est pas du tout ce que vous croyez ! Ne me touche pas, je sais tout ! Sonia m'a dit. Quoi ? Avec ta boutique de merde ! Et ta petite vie ! Tu crois quoi ? Que t'es allée hauteur ? Mais faut croire que oui ! Sinon ta femme, jamais elle m'aurait regardée ! Olivier, arrête ! Et toi, tu crois quoi ? Que tu peux la rendre heureuse ? Non mais regarde-toi ! Entre toi et moi, il n'y a pas de photo ! Olivier, je ne te permets pas ! Oh, je suis désolée mon amour ! Il raconte n'importe quoi ! Il est amoureux de moi, oui, mais moi je n'ai jamais voulu ! Je t'en supplie, il faut me croire Laurent ! Tu crois que je vais valer ça ? Je ne veux plus te voir chez moi ! T'as la journée pour faire tes valises ! Mais Laurent ! Je comprends mieux ton attitude maintenant ! Puisque Gaëlle n'avait pas trouvé le courage de lui dire la vérité, eh bien moi je m'en étais chargé ! Mais elle, au lieu de saisir l'opportunité, elle continuait de nier ! Et pire, elle le suppliait de rester avec elle ! Elle semblait sincère ! Là, je me suis demandé si j'avais pas été utilisé depuis le début dans cette histoire ! Qu'est-ce qu'il avait de plus que moi, ce Laurent ? Puis je l'aimais à cette femme ! Rejeté ! Comment Olivier va-t-il s'y prendre pour récupérer celle qu'il aime ? Pour le moment, Olivier cherche à comprendre la réaction de celle qu'il aime ! Pourquoi tu l'as supplié comme ça ? Tu veux rester avec lui en fait ? Je ne sais pas ! Je ne sais plus ! Tu crois que c'est lui qui va te rendre heureuse ? Tu crois que cet homme est prêt à accepter ta relation avec Sonia ? Parce que moi, je l'ai accepté, cette relation ! J'ai même tout fait pour te rendre la vie plus simple ! Je sais bien ! Je suis désolée d'avoir réagi comme ça ! J'ai été prise de court ! Ne m'abandonne pas, Olivier ! Écoute, le plus simple, c'est que tu viennes t'installer à la maison ! Ça te fera du bien ! Puis au moins, tu seras tranquille ! Je savais bien qu'un jour, Laurent finirait par apprendre l'existence d'Olivier ! Maintenant, j'aurais préféré qu'il l'apprenne autrement ! Que ce soit moi qui lui en parle ! Parce que là, comment retrouver sa confiance ? J'avais encore besoin de Laurent ! Ne serait-ce que pour ma fille ! Même si Sonia m'avait trahi ! Comment t'as pu me faire ça ? Tu te rends compte des conséquences ? Pour une fois que tu payes un peu pour ce que tu fais ! Quoi ? Quand est-ce que tu vas t'arrêter d'être aussi cruelle ? Pourquoi, après toutes ces années ? Parce que tu t'es crue libre de toute responsabilité ! Bon sang, Sonia ! Combien de temps encore tu comptes me faire payer pour ça ? Tu veux aussi que je lui dise que t'es une criminelle depuis 15 ans ? Sonia ! Oui, c'était cruel, mais j'y pouvais rien ! Et c'était à mon sens parfaitement justifié ! Elle méritait rien d'autre après ce qui s'était passé avec mon père ! Par ma faute, je venais peut-être de briser leur couple, mais ça la regardait ! Le lendemain, Laurent souhaite dire deux mots à Olivier pour éclaircir la situation. Mais une fois devant le domicile de l'amant de sa femme, il évite de peu une sournoise attaque. Puisque personne n'a daigné lui ouvrir chez Olivier, Laurent décide d'aller attendre son rival à la boutique. Pourquoi tu t'en prends comme ça à moi ? Tu m'as déjà volé ma femme ! Qu'est-ce que tu veux en plus ? Me tuer ? Vous partez maintenant ? De toute façon, j'ai rien à faire dans cette boutique ! Tout est tellement laid ici ! Alors c'est la vie qu'elle se prépare Gaël avec toi ? Une vie en toc ! Bon, vous lâchez ça ! Combien vous vendez cette pacotille ? 1200 euros ? C'est un bijou fantaisie ! Foutez-moi le camp ! 900 euros pour cette base ! Voilà, c'était la fin de tout. Tous nos petits arrangements avec Gaël dans le lot de son mari étaient en train d'être mis à jour. Parce qu'en réalité, ces pierres, c'était celles que Laurent ramenait de ses voyages. Et j'avais bien vu dans son regard qu'il avait tiqué. Je craignais qu'il s'en prenne à Gaël. Pour en être certain, Laurent fait alors appel à un expert. Alors... T'es là... Mais... Qu'est-ce que vous faites ? T'as pas décampé, toi ? J'ai encore des affaires à emporter. Mais qu'est-ce qui se passe avec les pierres précieuses ? On a bientôt fini. Ne t'inquiète pas. Tu veux un compte rendu maintenant ? Mais comment ça ? Que du toc ! Et tu le sais très bien. C'est pour ça que t'étais pas vraiment pressé de me voir à la retraite. Ça t'arrangeait bien que je sois en déplacement sans cesse. Ça te permettait de faire ton petit trafic avec ton amant. Laurent, je t'en supplie, il faut me comprendre. Comprendre quoi ? Depuis combien de temps vous me volez ? Dix ans ? Et changer des pierres précieuses contre du toc ? Tu me dégoûtes ! Oui, c'est vrai. Je t'ai volé. Et alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On se frappe ? C'est ça ? On appelle la police. Tout simplement. Alors, je t'en prie, fais pas ça. En quelques jours, j'avais tout perdu. Ma fille Sonia, ma vie de couple et ma source de revenus. Et là, ils s'apprêtaient à me balancer à la police comme n'importe quelle délinquante. Après dix ans de mariage. Comment Gaëlle va-t-elle se sortir de cette situation inextricable maintenant que Laurent menace de la dénoncer ? N'appelle pas la police. Je t'en supplie. Je te rembourserai. Je trouverai une solution. Pourquoi t'as fait ça, Gaëlle ? Je peux pas tout te dire. Ah oui ? Alors, sortez chez moi. Je ne veux plus t'y voir. Jamais ! Comment vouliez-vous que j'en dise plus ? C'était impossible. Et puis, Sonia était encore chez lui. Ah, t'étais là, toi ? Oui, j'étais dans ma chambre. J'ai tout entendu. Ça te dérange si je reste ici ? Bah, évidemment que non. Ce n'est pas parce que ça ne va plus avec ta mère que tu n'as plus ta place ici. Tu sais, j'ai peur que maman s'en prenne à moi si je te dis la vérité. Mais la vérité, je la connais déjà. Ta mère me volait. Mais non. C'est beaucoup plus grave que ça. Ma mère a tué mon père. Cette histoire d'accident, là, avec l'insuline, c'est un mensonge. Gaëlle a volontairement tué son mari. Elle l'a épousée uniquement pour son argent. Elle avait un amant avec qui elle le volait. Et le jour où il a découvert le poteau rose, elle l'a supprimée. Moi, elle m'a demandé de m'accuser. Et je vis avec cette terrible douleur depuis toutes ces années. Enfin, c'est insensé. Elle est en train de reproduire exactement le même schéma. Alors, le pot de fleur qui m'a frôlé, c'est elle. Faut que tu te méfies d'elle. Tout ça me semble si absurde. À ton avis, pourquoi elle est si généreuse avec moi depuis toutes ces années ? Elle achète mon silence. Tu veux des preuves concrètes ? Oui. Suis-moi. Le moins qu'on puisse dire, c'est que j'avais des éléments très concrets pour le convaincre de toutes ces manipulations qui se déroulaient derrière son dos depuis toutes ces années. J'avais honte de ce que j'étais en train de lui dire, mais c'était trop tard pour reculer. Tout ce trafic avec des pierres, c'était pour moi, pas pour elle. Depuis quand dure ce petit manège ? Depuis toujours, t'en ramenais tellement des pierres. Et toi ? Pourquoi tu as accepté tout ça ? Je me suis habituée à cette vie-là. Avec maman, ça a toujours été comme ça. Notre relation a toujours été ambiguë. Et après ce qu'elle a fait, je me disais qu'elle me devait tout. En même temps, je me détestais de rentrer comme ça dans son jeu. Je sais pas s'il m'a cru sur le moment, mais j'ai bien vu qu'il était complètement largué. Peu importe, moi ça m'a fait du bien de lui dire tout ça. Tu sais, si maman doit aller en prison, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Oui, il faut que je réfléchisse. Tout ça va beaucoup trop vite. La nuit porte conseil, on verra demain. Oui, mais méfie-toi d'elle. Mais la nuit de Laurent ne va pas être de tout repos. À l'aube, quelqu'un pénètre dans sa chambre et l'agresse. Lorsqu'il reprend connaissance, quelques minutes plus tard, il compose immédiatement le 17, persuadé de savoir qui incriminait. Je pense que c'est ma femme Gaël ou son nouveau compagnon, Olivier. Comment ça ? Au commissariat depuis hier soir ? En garde à vue ? J'avais convaincu Gaël de se dénoncer pour tous les vols. De toute façon, on allait tomber, alors autant se rendre pour atténuer la peine. Mais cette nuit-là, pendant qu'on était au commissariat en garde à vue, Laurent s'était fait agresser. Face aux faits, Laurent doit alors accepter une terrible vérité. Tu t'es coupé ? Ça fait mal, non, de briser une bouteille sur le crâne de quelqu'un ? Bien vu ta petite mise en scène. Mais manque de bol ? Ta mère est au commissariat. Elle y est même depuis hier soir. Alors le bouteilleur, c'était toi. Pourquoi tu t'en prends comme ça à moi ? Pourquoi tu veux faire accuser ta mère ? Qu'est-ce qui leur a pris d'aller au commissariat ce soir-là ? Ça devait pas se finir comme ça. Et Laurent n'avait pas le droit de s'en prendre à moi. C'était moi la victime dans cette histoire. Dans moins de 24 heures, Laurent va se faire tirer dessus en voulant appeler la police. Cette agression serait-elle un nouvel acte de folie de sa belle-fille Sonia ? À moins qu'il ne représente encore une menace pour sa femme et son amant. À leur sortie de l'interrogatoire, Gaëlle et son amant se rendent chez Laurent à sa demande. C'est l'heure de vérité. C'est arrivé quand ? Cette nuit. Elle voulait te faire porter le chapeau. Elle est où maintenant ? Ça va vraiment trop loin. Gaëlle, c'est vrai cette histoire ? Tu as tué ton mari. Quoi ? Elle t'a dit ça aussi. Elle affirme que c'est pour ça que tu lui donnes de l'argent. Pour payer son silence. Sonia n'a jamais pu accepter que son père soit mort par sa faute. Alors, pour elle, c'est plus simple de me rendre responsable. Comment ça ? Le jour où son père est mort, je n'étais effectivement pas à la maison. J'étais à l'autre bout de la France avec mon amant. Bon, si j'avais été là, j'aurais sans doute pu sauver mon mari. Sonia ne me l'a jamais pardonné. Moi non plus d'ailleurs. Depuis, on se rend la vie insupportable toutes les deux. Elle me reproche de lui avoir gâché sa vie. Elle a un peu raison. Elle te demande de l'entretenir financièrement par tous les moyens. Elle me demande tout et n'importe quoi. Et moi, je l'accepte. Parce que ça apaise ma culpabilité aussi. Depuis votre retour, Sonia sait que Gaëlle ne pourra plus lui donner autant d'argent. Alors, elle se venge en l'accusant de choses très graves. Vous étiez au courant, vous ? J'aurais dû en parler beaucoup plus tôt à Laurent. Mais quelque part, dès le début de notre relation, je l'avais choisi parce qu'il avait une bonne situation. Et qu'il allait pouvoir me permettre de répondre à tous les caprices de ma fille. Enfin, ce n'était pas vraiment des caprices. Elle avait ses raisons. Elle était destructrice parce qu'elle avait souffert à cause de moi. Face à ces révélations, la réaction de Laurent ne se fait pas attendre. Mais tu vas où ? Je vais où ? Mais à la police, bien sûr. Il faut que ta fille assume ses responsabilités. Ne fais pas ça. Mais réveille-toi, Gaëlle. Tu ne lui rends pas service à ta fille en agissant ainsi. J'ai été agressée par deux fois. Jusqu'où va aller cette histoire ? La dénoncer aux flics, elle ne le supportera pas. Non, c'est toi qui ne le supporte pas. Tout était de ma faute, depuis le début. C'était pas à ma fille de payer pour tout ça. Pas question pour moi de l'abandonner à nouveau. Oui, c'est une urgence, monsieur le commissaire. C'était là pour moi la seule solution. Je n'avais qu'une idée en tête. Protéger ma fille. Mais, Gaëlle, à quoi tu joues ? Je fais ce que ma mère ferait. J'avais été touché par la détresse de Gaëlle. Et la terrible culpabilité qu'elle portait depuis des années vis-à-vis de sa fille. Dans le fond, je ne sais pas vraiment si elle m'a aimée. Ou si elle était juste avec moi pour servir les intérêts de sa fille. Si j'avais su comment tout ça finirait, jamais j'aurais accepté d'en être complice. Quand j'ai appris le drame, ça a été un véritable choc. J'ai réalisé à quel point j'avais pu manipuler ma mère et tout ça, elle ne méritait pas. J'avais pas su voir que tout ce qu'elle avait fait, c'était par amour. Pour moi. Laurent survivra à sa blessure, la balle n'ayant pas transpercé d'organes vitaux. Il ne chargera pas sa femme au tribunal et tentera de minorer son rôle dans l'affaire. Gaëlle sera tout de même condamnée à 8 ans de prison pour tentative d'homicide. Son amant Olivier ne la reverra pas. Quant à sa fille Sonia, après un passage en hôpital psychiatrique, elle parviendra à surmonter le traumatisme de la mort de son père. Sous-titrage ST' 501